Musique What's up guys et re-bienvenue sur ma chaîne Youtube J'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui je vous parle tout sur mes presets Mon nouveau blog, ma nouvelle plateforme Donc jamais ça vous intéresse d'en savoir plus Continuez d'écouter la vidéo Ok alors je vais commencer par le commencement Pour ceux et celles qui me suivent depuis toujours J'ai commencé sur le monde des réseaux sociaux en 2010 Exactement, c'est fou, ça fait 10 ans déjà que je suis sur les réseaux En fait j'ai commencé avec la plateforme Blogger Qui était la plateforme de Google gratuite pour avoir des blogs Avant ça j'avais un Skyrock pour ceux et celles qui connaissent un peu l'environnement du blog Et j'ai regardé et j'ai vérifié parce qu'il y a une façon de savoir quand tu t'es inscrit sur Instagram Et j'ai ouvert mon compte Instagram en 2012 Donc deux ans après avoir vu mon blog, au début mon blog c'était vraiment juste comme sur Facebook Je partageais les liens même sur MSN, which is crazy Et ensuite de ça j'ai été sur Instagram Donc ça fait longtemps que je voulais faire renaître le blog C'était quelque chose qui me manquait vraiment J'aimais collaborer aussi avec d'autres filles pour écrire sur mon blog et tout Donc c'était vraiment quelque chose qui me manquait Fait que ça me tentait de le relancer Et en même temps je voulais lancer mes presets Donc ça fait presque un an je crois que je vous parle de mes presets Ceux et celles qui sont pas familiers avec c'est quoi des presets Des presets dans le fond en français c'est des pré-réglages Autrement dit aussi vous pouvez appeler ça un filtre Que tu vas mettre sur tes photos Un filtre et des pré-réglages Ça va juste venir ajuster toutes tes couleurs La luminosité, le contraste, le grain La clarté de ta photo Donc ça vient vraiment mettre ça par dessus ta photo Si on veut et la rendre super belle Donc si c'est celles qui ont déjà des applications de filtre Ou vous avez déjà acheté des presets C'est sûr que vous allez être familiers avec ça Mais si vous êtes pas familiers avec ça Je vais vous expliquer de A à Z comment installer mes presets Comment ça fonctionne et tout Je vais vous montrer des avant-après dans la vidéo Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne Donc first thing first, mon premier preset pack C'est un preset pack qui inclut 3 filtres Donc 3 presets Il y a le glow, le mood et le casual C'est des presets qui sont très naturels Je mets naturel parce que c'est sûr que c'est pas comme la photo naturelle C'est sûr que tu mets un filtre par dessus Mais c'est pas des presets qui vont rendre tes couleurs extrêmement saturées Ou qui vont rendre ton ciel comme turquoise sur quoi J'aime même polir un peu mon ciel Vous allez voir avec les filtres Donc c'est sûr que si vous aimez l'esthétique de mon feed Instagram Puis vous aimez mon flux de photos Vous aimez comment c'est édité Vous allez adorer les presets Ça fait plus de un an que je travaille dessus Je vous en avais parlé lorsque j'étais sur la côte d'azur avec les filles Je les testais sur leurs photos Ça fait un an que je les ai comme tweak puis testé et tout Parce que je dois vous avouer que je suis vraiment perfectionniste Et je trouvais pas que c'était comme exactement ce que je voulais Mais là je suis vraiment satisfaite Je suis vraiment contente de vous les lancer enfin Ils sont 5$ par filtre Donc pour le preset au complet c'est 15$ Vous pouvez seulement acheter le pack Donc 15$, super simple Et je vous montre comment installer le tout Donc je vais prendre mon téléphone sur l'air Puis je vais juste afficher mon téléphone sur l'air à côté Comme ça ça sera super facile Donc avant même de commencer Vous devez avoir Je vais vous montrer comment ça marche sur un iPhone Vous pouvez faire la même chose sur un Android Avec les mêmes applications sur le Android J'ai aussi des instructions écrites Pour ceux et celles qui sont peut-être moins visuelles Qui veulent juste comment avoir des instructions écrites Tout ça est sur le site web C'est très très bien indiqué Donc la première application que vous devez avoir C'est l'application Lightroom C'est une application qui est gratuite Si vous connaissez pas Lightroom C'est littéralement un des meilleurs outils pour éditer tes photos J'édite toutes mes photos là-dessus Je l'ai sur mon ordinateur Mais les filtres et mes photos etc Je les édite toutes sur mon téléphone Je suis souvent on the go Je suis souvent comme en déplacement Donc je trouve que c'est parfait Éditer tes photos avec ton iPhone Je prends toutes mes photos avec l'iPhone Pro Max Pour ceux et celles qui me le demandaient J'ai ma caméra Mais je dois vous avouer que je l'utilise presque jamais J'ai une caméra Canon Je me rappelle plus exactement quel modèle Mais je l'utilise presque jamais Donc tout est pris avec l'iPhone Tout est édité sur l'iPhone Fait que c'est super simple Et je voulais rendre ça le plus simple possible Parce que littéralement quand je veux poster une photo Je veux la poster tout de suite Fait que je l'édite quick quick Let's go on post Donc c'est ça aussi que je voulais rendre ça très facile Et non juste sur votre ordinateur Vous pouvez utiliser mes filtres sur Lightroom Si vous l'avez sur votre ordinateur Mais je vous montre le tout sur iPhone Premièrement vous devez avoir l'application Lightroom Comme je vous ai dit Et l'application File Qui est une application gratuite sur votre iPhone Ou vous pouvez avoir l'application iZip Dans le fond quand vous achetez des filtres Ou des presets, des préréglages Ça va être un fichier qui est compressé en fichier Zip Le format Zip Il faut pouvoir décompresser ce fichier là Et dans les fichiers C'est des fichiers en DNG DNG ça veut dire que c'est des fichiers RAW Tu peux pas ouvrir ça Juste comme ça dans ton téléphone C'est des fichiers qui sont vraiment RAW Donc c'est pour ça que t'as besoin du Zip Pour le défaire Et après l'application Fait que je vous dis que c'est juste un peu le jargon Si on veut de la technologie derrière du Zip Pour que vous cessez comprendre aussi le fonctionnement Si jamais vous trouvez une application similaire Ou vous avez une autre façon d'ouvrir vos Zip Il n'y a pas de problème Mais je vais vous montrer step by step Comment je fais Ok donc lorsque vous arrivez sur mon site web Maudepoulin.com Comme vous pouvez voir Vous pouvez l'explorer un petit peu Vous allez voir tout de suite Le preset pack à 15$ Et vous allez voir un peu Toutes les fonctions du produit Tout est bien indiqué Et vous allez voir aussi mes blog posts Donc il y en a 3 qui sont en ligne en ce moment Donc je vais vous laisser explorer le tout Par vous même Donc on commence avec l'achat des presets Lorsque vous voyez le preset Comme vous pouvez voir Il y a Glow, Mood, Casual Donc ça c'est les 3 fils Casual c'est un peu plus dark Un peu plus comme Je sais pas Justement casual Le mood je trouve que c'est comme Le parfait filtre pour les photos Comme je suis vraiment exposée au soleil Et le Glow c'est celui que j'utilise Presque sur toutes mes photos Donc je vais vous montrer le tout On va acheter le preset Donc une fois que vous avez rentré Vos informations de paiement Votre order va être precede Ça se peut que ça soit un petit peu long Qu'il y a un peu de délai C'est vraiment des fichiers qui sont lourds Donc il faut être patient Comme vous pouvez voir Ça dit preparing your download Il faut juste être vraiment patient Vous pouvez aussi attendre de recevoir le courriel Avec le lien Mais comme je vous dis Je vous conseille juste d'être patient Ça va prendre quelques secondes Ça load Ok une fois que le preset arrive Vous avez download now On clique sur download now Comme vous pouvez voir Dans le haut de mon téléphone On voit le petit download Juste ici Ça va prendre un petit peu de temps Encore une fois Il faut juste être patient Donc si vous utilisez Safari Vous allez voir en haut la petite flèche Vous voyez les downloads Le download est terminé d'être fait Donc vous cliquez dessus Ça va vous amener automatiquement Dans files Si ça vous amène pas dans files Vous faites open in files Vous pouvez choisir l'application files Sur votre iPhone Ça ressemble à ça comme application Donc c'est cette app là Une fois que c'est dans files Vous voyez moi Ça va dans mes downloads automatiquement Donc comme vous voyez Il est encore en fichier zip Il faut venir ouvrir le fichier zip Donc clique dessus Donc faites juste taper dessus Comme vous pouvez voir Là ça ouvre mon fichier zip Donc là j'ai trois items dans preset Comme vous les voyez Il y a casual, glow et mood On va les sélectionner Les trois comme ça Et on va faire ouvrir Dans l'application Lightroom Donc juste ici Le launch Lightroom Et voilà Donc les trois photos sont là En DNJ Une fois que les photos sont là Vous devez aller les enregistrer Dans vos presets Les photos de couverture Ce sont les photos que j'ai mis Pour vous expliquer la différence Entre les trois filtres Donc pour enregistrer le filtre Vous devez cliquer sur la photo Cliquer sur les trois petits points En haut à droite Et vous allez faire Create preset Vous devez Je vous conseille de mettre Le nom du preset Comment je l'ai appelé Donc vous pouvez l'appeler Glow, mood, casual Ou sinon vous pouvez juste Écrire preset numéro 1 Preset numéro 2 Mais je vous conseille De juste garder Le titre que moi j'ai mis Donc celui-là c'est mood Et vous faites ça Pour les trois presets Donc tu cliques Tu cliques sur les trois petits points Create a preset Et tu recliques ici Les trois petits points en haut Create a preset Avec les trois titres Une fois que tu as les presets That's it C'est super facile à installer Maintenant tu peux éditer tes photos Donc on va aller en éditer ensemble Pour que je vous montre Les presets De quoi ça a l'air Donc par exemple Je vais commencer avec celle-là Comme vous pouvez voir Ça c'est la photo sans edit Si je m'en vais dans preset Et voilà Vous pouvez voir la différence Avant Après Avant Après Super hot Je prends toujours mes photos À la lumière du jour Soit au soleil Soit à l'ombre Mais à une journée très éclairée Je prends aussi mes photos Souvent après-midi Parce que je trouve que le matin Le soleil est comme trop harsh sur moi Mais l'après-midi C'est comme un peu plus soft Vers 4h Comme vers le golden hour Je trouve que c'est le meilleur temps Pour shooter Donc comme vous pouvez voir La photo à la base Elle était déjà vraiment belle Et là Boum On rajoute le petit filtre Ça vient juste rendre Tout ça plus comme moody Donc moody Le visage est un peu plus éclairé Mais le reste de la photo Reste quand même un peu plus dark Versus glow Que toute la photo Est vraiment plus comme glowy Puis lorsque je fais mes photos Sur un fond blanc J'adore le filtre glow Donc c'est ça On répète vite les étapes Vous devez acheter votre preset Attendre quelques secondes Downloader le lien Une fois que vous avez Dans Download sur Safari Vous allez cliquer en haut Sur la petite flèche Pour voir que votre download est fini Vous cliquez dessus Si vous avez files Ça va automatiquement l'ouvrir dans files Sinon vous pouvez faire Open in files Ou iZip Qui est une application Pour ouvrir le zip Le dossier est encore en zip Donc vous devez taper dessus Juste une fois Comme ça Ça va ouvrir les trois presets Vous allez voir les trois dossiers En DNG Vous allez faire select Sélectionner les trois Ouvrir in lightroom Launch Now L'application Comme ça Ça ouvre tout de suite Vous allez voir les trois Ensuite vous devez sauvegarder Les fichiers dans presets Comme ça vous pouvez toujours Les utiliser Puis appliquer les presets Sur vos photos Et comme je vous dis C'est vraiment pas compliqué Vous importez une photo Que vous voulez éditer Vous cliquez à droite Sur les deux petites boules Qui sont Où sont vos presets Vous choisissez le preset Que vous voulez sur votre photo Vraiment super simple Donc faites juste cliquer Tac tac Je vais mettre mood Je vais mettre casual Je vais mettre glow Freeport Vous pouvez juste sélectionner Et c'est super facile Vous devez conserver Dans votre application Lightroom Les trois photos Où est-ce qu'en haut C'est écrit DNG Parce que c'est ça les presets Si vous les supprimez Votre bibliothèque Vous allez supprimer Votre preset Donc assurez-vous De les garder Sur l'application Pour que vos presets Soient là Donc c'est ça pour les presets Comme je vous dis C'est les trois à 15$ Donc 5$ par preset C'est mon premier preset pack Je travaille déjà Sur un deuxième preset pack Donc j'ai hâte Que vous voyez le reste J'espère que vous avez aimé ça J'espère que vous trouvez Que c'est super facile Que c'est super simple À utiliser N'hésitez pas à m'écrire Un message sur le compte Instagram De By Maud Poulin J'ai créé un compte Instagram Spécialement pour les presets Parce que je veux republier vos photos Je veux vous publier Dans mon compte Instagram aussi Je veux vraiment J'ai comme créé un highlight Pour remettre vos photos Je veux vous voir les utiliser Je veux vous voir éditer vos photos Avec les presets Je veux les partager aussi Puis sur ce compte Instagram là C'est là que je vais répondre au DM Par rapport aux questions Concernant les presets Donc si vous avez des questions Sur votre transaction Quoi que ce soit Inquiétez pas Vous pouvez tout le temps Écrire là dessus J'ai moi et mon agente aussi Qui est mon agente Slash assistant Qui m'aide à répondre À mes courriels Et à mes messages Donc c'est sûr que vous allez avoir Une réponse rapidement Ça se peut que ce soit pas moi Directement qui réponde Comme je vous dis Ça se peut que ce soit elle Mais n'hésitez pas à écrire Si vous avez des questions Quoi que ce soit C'est sûr que je vais vous aider Avec le download Ensuite vous allez avoir aussi C'est le download là dans vos courriels Donc vous pouvez toujours aller Rechercher votre confirmation Votre facture C'est sûr que c'est un produit Digital aussi Donc c'est une vente finale Vous pouvez pas juste Acheter le preset Puis le retourner C'est un download link Donc moi je peux pas garantir Que vous l'avez pas utilisé Puis là vous le retournez Donc c'est 15$ Vente finale Donc tout est indiqué aussi Sur la fiche produit Pour que ça soit clair Avant que vous faites votre achat Donc n'hésitez pas à mettre Le hashtag ByMaudPoulin Tagguer ByMaudPoulin Dessus Ou tagguer juste moi Pour que je puisse voir vos photos Puis que je puisse les reposter J'ai tellement hâte De voir vos edits Avec mes presets guys Donc n'hésitez pas À m'identifier sur vos photos À identifier le compte De mes presets Pour que je puisse les reposter J'aimerais tellement ça Qu'on bâtisse un beau feed ensemble De toutes vos photos Dedans mélangées Ça va être trop cool J'ai aussi publié Des nouveaux articles sur le blog Donc toutes les nouveautés Puis les nouvelles sur le blog Je vais les partager sur cet Instagram là Pour vraiment que ça soit La plateforme où vous avez Tout concernant Mon blog Mes presets Et tout ça Donc n'hésitez pas à identifier À mettre le hashtag ByMaudPoulin Et mettez un thumbs up À cette vidéo Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Et on se revoit dans ma prochaine vidéo Bye guys